Ouais, ça part du ramadan. Ah ouais, stylé le truc. Tu le fais ou pas ? Bah après, moi je fais le ramadan, mais en fait juste pour maigrir. Pour la forme et tout, c'est pas pour Dieu ? Euh, si, 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 un peu, mais en tout cas, moi je le fais juste pour maigrir, sinon je le ferais pas. Comment tu t'appelles ? Souila. Je suis Souila. Alors dis-moi, comment ça, celui-là ? Celui-là. Ouais, on me l'a fait plusieurs fois, celle-là. Sousou, c'est le plus simple. Sousou, là c'est simple, je préfère. Alors dis-moi, Sousou, en quoi consiste le ramadan ? Bah, le ramadan, ça consiste d'abord à ne pas manger du matin, du lever du soleil, jusqu'au coucher du soleil. Ni manger, ni boire. Et aussi, c'est une période de restriction. Et c'est plus une question de ne pas faire toujours ce qui te plaît, mais se mettre dans la peau des gens qui n'ont pas et ne pas être dans la consommation en fait. Mais ne pas manger toute la journée, même les enfants, c'est à partir de quel âge déjà ? À partir de la puberté. Donc pour les filles, elles jeûnent plus tôt et pour les gars, ils jeûnent un peu plus tard. Le ramadan, il ne faut pas manger, il ne faut pas boire du lever jusqu'au coucher du soleil. En fait, il faut qu'on se mette dans la peau de quelqu'un qui n'a pas de l'argent en fait. Ah bon ? C'est ça, ouais. D'accord, d'accord. Mais comment ça se passe pour les gens qui travaillent alors ? Bah, même si tu travailles, tu n'es pas censé manger et boire pendant toute la période en fait. Ouais, mais là je vois plus les prières parce qu'à ce qu'il faut 5 prières par jour. Oui, il faut faire les 5 prières par jour. Après, si tu travailles et tu n'as pas la possibilité de les faire à l'heure, tu les fais le soir en rentrant chez toi et tu rattrapes tes prières. Se mettre à la place de ceux qui n'ont pas. C'est jeûner, en gros tu jeûnes, tu pries, tu te rapproches de Dieu. Et toi, depuis ça a commencé, tu as raté au 15 jours ? Ça va ? Bah oui, ça va. Je te jure, je l'ai fait. Là, c'est la première fois que je l'ai raté. Genre depuis le début, je l'ai fait. Je l'ai fait à jour. Une fois que vous ratez le ramadan, comment vous faites en fait pour vous rattraper ? Tu sais, de base, je crois, c'est genre à la fin, tu dois rattraper après le ramadan. Je crois que c'est 30 jours ou 45 jours, un truc comme ça. Mais moi, j'ai la fin de faire les 45 jours, du coup, je rattrape juste un jour. D'accord, du coup, là, vu que tu viens de rater le ramadan, ça peut te permettre aussi de gérer les meufs ? Ah, mon gars, moi, c'est... Même quand je fais le ramadan, je gère des meufs, mon gars. Oh, mon gars ! Mon gars, ramadan américain, mon gars. Ramadan américain, t'es drôle, toi ! Ramadan américain ! Alors, le ramadan, c'est un moment où notre foi, elle augmente. C'est un moment de partage. C'est un moment où on est hyper proche de Dieu et hyper proche des gens, de notre entourage. Et c'est un moment, comme là, ce qui va se passer, vu que ça sera les vacances scolaires, un moment qui nous appartient aussi, je trouve. Et c'est un moment de bonheur. Et je pense que le ramadan, l'état d'esprit qu'on a durant le ramadan, il devrait être comme ça toute l'année, finalement. Et parce que c'est que du bonheur. Pour nous, vous dites que non, cela peut arriver pendant toute l'année, alors que c'est dur. Vu que pendant le ramadan, il y a vraiment beaucoup de choses, il y a beaucoup d'interdits. Alors, je ne dirais pas que c'est une contrainte, parce que du coup, je l'accepte. Peut-être que la contrainte, il n'y a pas un refus, mais il y a une difficulté qui va avec. Moi, je l'accepte et c'est un bonheur. Et limite, après le ramadan, j'ai tendance à moins sortir. Parce que je suis dans cet état d'esprit de pureté, entre guillemets. Je suis très proche de Dieu. Après, on peut être proche de Dieu et sortir, mais il y a moins de tentation, on va dire. Moi, je suis musulman, mais aujourd'hui, c'est les gamins croisés, voilà. Alors, c'est à partir de quel âge une personne peut faire le ramadan ? À partir de 12-13 ans, on peut commencer déjà. 12-13 ans, pas trop jeune ? Non, tu le fais le week-end. En fait, normalement, dès que tu as 7 ans, tu dois commencer déjà à faire des demi-journées pour habituer ton corps, entre guillemets. Et après, voilà. D'accord. Et là, actuellement, tu gènes ou ? Moi, je suis diabétique, donc je ne peux pas. Mais sinon, j'aurais gêné, oui. D'accord, d'accord. Et du coup, comment vous apercevez des musulmans qui refusent de gêner sans des raisons valables, en fait ? Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne suis pas dans le jugement. C'est une obligation de gêner, quand même. Oui, mais après, il y a des musulmans qui ne pratiquent pas. Tu vois ce que je veux dire ? Comme il y a des... Voilà, après, je ne suis pas dans le jugement. Il y a des gens qui font le ramadan et qui ne prient pas. Je vois ce que je veux dire. Il y a des gens qui font bien les choses. Il y a des gens qui se considèrent musulmans, qui ne gênent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne suis personne pour leur dire que c'est comme ça qu'ils doivent faire les choses. Moi, je pense que chacun fait son choix. Donc, je ne juge personne. Il n'y a que Dieu pour juger les gens. Ce n'est pas une obligation de faire le ramadan ? Normalement, si. Quand on est musulman, il faut le faire. Ça fait partie des grandes règles. Mais il y en a qui ne veulent pas. Après, on n'est pas obligé de les forcer. Comment vous apercevez des musulmans qui refusent de jeûner pendant le ramadan ? Chacun s'attombe. Chacun s'attombe. Chacun se réglera avec Dieu. Alors, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais le ramadan, ça reste quand même un mois important. Et ça fait partie des cinq plaies de l'islam. Et je pense que le ramadan permet à tout être humain, même s'il n'est pas musulman, parce qu'il y a le carême, par exemple, de se purifier de l'intérieur. Et il n'est pas forcément obligé d'être musulman pour être pur. Il y a même le jeûne. Par exemple, Hydric est connu. Ce ne sont pas des musulmans qui le pratiquent. Et finalement, il y a un bien-être excellent derrière tout ça. Est-ce que tu peux me dire le plus difficile pendant le ramadan ? La prière à l'heure. Les heures qu'il faut prier. Il ne faut pas détailler les heures exactes. Tu veux que je regarde ? Ah oui, il faut regarder. Tu ne l'as pas en tête ? En fait, ça change. Non, je ne les ai pas en tête. Pendant ces heures-là, c'est une obligation de prier ? En fait, tu as une heure précise. Et après, tu as une marge, je crois, d'une heure pour prier ta prière, en gros. Et après, sinon, apparemment, ils sont plus valides. Je ne sais pas. D'accord, mais comment ça se passe pour ceux-là qui travaillent ? Je ne sais pas. Je pense qu'ils s'adaptent en fonction de ça. Après, Dieu, il voit que si tu ne peux pas prier, tu ne peux pas prier. Mais dis-moi le plus difficile pendant le ramadan. En vrai, c'est l'eau. C'est de boire. Ah oui. Ouais. À manger ? Non. C'est de boire. Alors, comment vous apercevez les musulmans qui refusent déjeuner pendant cette période ? Franchement, c'est leur choix. Après, il n'y a que Dieu qui peut juger. Nous, on ne peut pas juger. Mais après, ouais, c'est leur choix. Dis-moi le plus difficile pendant le ramadan. C'est de ne pas manger, en vrai. Enfin, de ne pas boire, surtout. Manger, ça va, en vrai. Parce que de ne pas boire. Là, depuis le matin, tu n'as pas... Quand il fait chaud, surtout après. Quand il ne fait pas chaud, en vrai, ça va. D'accord. C'est pas facile, aussi. Par exemple, dans la rue, quand t'es en couple, aussi, il y a des choses que t'es pas saufs faire. Comment tu fais, vraiment, pour ne pas tomber dans la situation ? Non, moi, je suis pas en couple. Bah, tu pars pas avec des mecs. Enfin, c'est facile, hein. Tout est dans le mental. Mais pour les jeunes. T'as pas envie de parler. Par exemple, pour la jeunesse, pour les jeunes. Genre, t'es en couple avec quelqu'un. Même un bisou, tu peux pas le faire ? Non. Non plus. Ah, par contre, t'es marié, après. Oui, oui, je sais quand t'es marié. C'est pour ça que j'ai précisé, pour le jeune. C'est le plus difficile pendant le ramadan. La baisse. C'est... Qu'est-ce que c'est ? Eh, t'as dit quoi ? C'est la baisse, là. Ouais, c'est de... De pas... De... De veste qui... Des meufs, hein. Il faut pas faire des bails avec des meufs. Ouais, c'est ça, mon gars. Des fois, il y a des bombes, ils passent. Tu veux pas les aborder, parce que tu te dis, tu fais ramadan. Ouais, voilà, concentration et tout. En plus, c'est ça. En plus, tu dois être mort carré pendant le mois. Ouais, d'accord. Tu t'es d'accord, aussi, quoi. Ah, tu m'as tué le ramadan à mériter. Mais toi, manger, avoir soif, ça... Non, je te jure, ça, je calame pas. Je te jure, je calame pas. Je te jure, je calame pas. D'accord. Je te jure, ça, je calame pas. J'ai mis pas faim. Des fois, quand il fait chaud, j'ai soif et tout, mais ça, je calame pas. Qui a attiré mon attention, les heures, en fait. Genre 42, 53, genre 20h40. C'est par rapport au soleil, c'est quoi, en fait ? Bah, en fait, c'est un calcul scientifique. Comme quoi, bah, je t'explique, à l'époque, les gens, ils regardaient juste la lune. Ou le soleil. Quand il disparaissait, bah c'est bon, il pouvait manger. Et le matin, quand il voyait, c'est pas le soleil, mais c'est une des petites premières lueurs du matin, bah, en fait, il se disait qu'il pouvait manger. Et là, c'est des calculs scientifiques. Comme quoi, bah, quand tu regardes la météo, par exemple, la TF1, si tu regardes bien, ils disent, bah, le coucher du soleil, ce soir, ce sera telle heure. Bah, il y a des 34, 42, comme tu dis. Alors, salut, frérot. Quoi de neuf ? On part du ramadan. Ah ouais, stylé, le truc. D'accord, tu le fais ou pas ? Bah, après, moi, je fais le ramadan, mais en fait, juste pour maigrir. Oh ! Changement d'alimentation aussi, pour maigrir, pour la forme et tout. C'est pas pour Dieu ? Euh... Si, 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 un peu, mais... Mais en tout cas, moi, je le fais juste pour maigrir. Sinon, je le ferais pas. Mais tu connais quand même les interdits. Euh... Bon, après, moi, le reste, juste je fais le ramadan pour maigrir, et après, c'est bon. Et, euh... Bon, vu qu'actuellement, tu le fais, ça t'arrive aussi de... de gérer des filles, de draguer des filles dans la rue ? Comme je l'ai dit, je le fais juste pour maigrir, du coup, oui. Dans... Ouah ! Tu sais, après, je respecte la religion, j'ai... Je respecte... Combien de prières par jour ? Hein ? C'est cinq prières par jour, normalement. Ah bon ? Oh ! Mais attends, toi, t'es musulman ou... Non, après, je fais ça pour la forme, quoi, pour... Attends, t'es musulman ou pas ? Ah, la religion, c'est privé, frérot. Comment ça, c'est privé ? C'est pour ça que tu fais le ramadan ? Ouais, moi, c'est... Pour la forme, mais pour la forme. Attends, attends, t'es musulman ou pas ? Euh... Oui et non. Je crois un peu perturber mon cerveau, là, ça s'arrête, en fait. Alors, pendant le ramadan, si vous n'êtes pas marié, même faire l'amour, c'est chaud ? Ou les non-mariés ? Alors, moi, je... Je me préserve, donc je pourrais pas répondre à cette question. D'accord, c'est pas grave. Une toute dame. Sous-titres par Jérémy Diaz